السلام عليكم mes chers développeurs à l'heure de cette vidéo je vais vous donner un problème beaucoup de développeurs React.js pas de React.js mais de Vue.js c'est une boucle c'est un élément qui va avoir une boucle chaque élément va avoir un quai unique je vais vous donner un problème je vais vous donner un problème et les gens qui connaissent le projet ont le même problème donc c'est le projet on crée React.js et il y a des components et il y a des data au niveau le contexte on va voir au niveau du navigateur on va lancer on va lancer le package de json on va cliquer sur script start donc on va lancer npm start on va lancer le prompt commande on va cliquer npm start on va lancer et on va lancer automatiquement dans le navigateur et dans le port 3000 alors on va lancer le problème on va lancer le console log on va lancer que j'ai un error qu'il y a des qu'il y a un qu'il y a une unique pour d'être un unier 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 qu'il y a unier qu'il y a unier division. Voici les éléments. Alors, comment on va voir les components qui sont ici ? La première chose, c'est le component principal qui est l'app. Gs. On va voir ici l'app. Un component. Add contact. Contacts. 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 Comment on va voir ces components. Contact.js. On va voir effectivement la boucle. Par rapport aux components, les components, où on va voir c'est la paix. On va voir c'est la paix. En fait, les components ne sont pas la paix mais les components qu'on va voir c'est la paix. Les components on va voir c'est la paix. Car chaque contact doit avoir c'est la paix. Donc, les propres qui vont s'y mettre en considération dans ce component. La problématique est qu'on va voir. C'est le composant dans le même ID Cette fonction se trouve le même ID Ça fait ce que vous avez vu ici On peut voir dans la console On peut dire qu'il s'agit de K1 C'est de K1, ils s'utilisent tout le même ID On peut voir le Data où est-ce que vous avez vu le context ? On voit le context. La chose que vous avez vu le context. Vous avez vu le context. Les lignes qui ont eu lignes, ont le même ID. Je vous souhaite que vous vous abonner. Pour les problèmes que vous avez vu le project. Donc, l'ID n'est pas unique. C'est pas le problème. Mais avant que je vous le dise unique, car on a des comptes récupérer des données de la base de données, la première chose qui est un unique. C'est un unique. C'est un unique. Donc ici, c'est un unique. C'est un unique. Donc, c'est un unique. Donc, si on va voir le navigateur, il n'a pas encore l'erreur. Pourquoi ? Parce que tous les components de ces components, il est un unique. C'est un unique. Alors, même si on a l'affichage, il y a un problème. Il n'a pas de problème, il y a un problème, un grand problème au niveau du build. Donc, on va aussi prendre l'application production. Et même si on va trouver le code. Et on va trouver le code cap. Ou on va voir le code. Et on va voir le code. On va voir le code. J'espère que vous êtes siffreux de cette vidéo. Pensez en considération, vous pouvez les déboucher. C'est une théorie mathématique. Salaam alaikum.